salut bienvenue dans psycho drague la chaîne qui te donne tous les game over en matière de drague et qui t'aide à passer au niveau supérieur avec les filles mais pas seulement et non aujourd'hui on va aborder un autre thème qui est le libertinage alors je m'adresse tout spécialement à vous les garçons qui n'avait pas encore tenté l'expérience et qui aimerait quand même bien tenter ça les titilles un petit peu comme ça normal une expérience un petit peu différente stimulante comme ça mais ça fait quand même peur et du coup tu dois te poser tout un tas de questions et bien moi ce que j'ai fait c'est que j'ai identifié les cinq questions auxquelles tu dois répondre absolument et de préférence par oui pour pouvoir être sûr que le libertinage est une expérience pour toi et que tu vas t'épanouir dedans donc je vais te faire maintenant le détail des cinq questions ne triche pas n'essaie pas de répondre oui si tu n'es pas convaincu le but c'est vraiment de te tester c'est parti alors la première question écoute bien c'est est ce que tu es prêt à ce qu'un gars ou même plusieurs soient en train de regarder exactement avec grande attention ce que tu es en train de faire à la fille oui parce que en fait dans le principe c'est que tu n'es pas tout seul avec une fille n'est ce pas tu es encotouré de plusieurs mecs en général et ben quand ils sont pas en action ils te regardent en fait donc tu vas être pesé emballé jugé bref en gros il faut que tu sois vraiment à l'aise avec le regard des autres et ne pas que ça te bloque parce que sinon ça risque vraiment de faire une mauvaise expérience pour toi de te sentir dans cette position là et et finalement que en bas bas il se passe pas tout ce qui devrait se passer quoi la deuxième question à laquelle il va falloir que tu répondes par oui ou par non le plus honnêtement possible je compte sur toi ne triche pas c'est est ce que tu es prêt à ce que à n'importe quel moment la fille s'en aille avec un autre mec et te laisse en plan sans aucune explication oui effectivement ça peut se produire ça peut se produire même pas qu'une fois et il faudra à ce moment là ne pas jouer les relous parce que je t'explique comment ça fonctionne le libertinage est un royaume dans lequel la fille est l'impératrice c'est en gros c'est la dictature c'est la fille qui décide à quel moment le jeu commence à quel moment le jeu termine et tu n'as aucun pouvoir là dessus et je te déconseille fortement d'essayer de l'influencer dans un autre sens parce que on n'aime pas ça les filles n'aiment pas les gens qui forcent donc du coup tu vas te retrouver à être placardé dans une certaine catégorie c'est à dire forceurs et là c'est le game over assuré tu ne seras plus invité ni dans les clubs parce qu'ils vont te repérer et te jeter et tu ne seras plus invité non plus dans les soirées privées avec d'autres personnes d'autres couples parce que justement tu auras cette réputation de forceurs qui va te précéder et que les gens n'aiment pas trop avoir affaire à ce genre de personnes voici maintenant la troisième question allez courage c'est bientôt fini la troisième question c'est est ce que tu es prêt à ne jamais jamais draguer une fille qui vient avec son mec pour libertiner même si ça a été la grosse extase même si les coquineries c'était top même si finalement tu sens que limite tu as un petit crush pour elle et là c'est vraiment le sujet gros gros tabou il ne faut absolument pas faire ça pourquoi parce que en admettant qu'elle dise oui finalement tu sors avec bah vous allez vouloir libertiner aussi ensemble sauf que ce qui va se passer c'est que son ex il va te précéder et que il va bien dire à tout son cercle d'amis habituel que tu es la personne qui lui a volé sa meuf donc ils ne vont plus t'inviter ça c'est sûr et certain et alors deuxième chose donc imagine que c'est fait mais imagine qu'elle te le fasse à toi hein voilà tu comprends pourquoi faut pas le faire en fait ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse et oui ça vaut aussi dans ces cas là allez la quatrième question accroche toi encore un petit peu est ce que tu es prêt à laisser la place à son mec à n'importe quel moment même le moment le moins opportun du monde il va falloir que tu te retiennes et que tu laisses ta place comme je le disais tout à l'heure le royaume du libertinage n'a qu'une seule tête c'est la femme c'est elle qui décide donc si elle décide d'appeler son mec à n'importe quel moment tu dois te mettre en retrait et attendre si elle te rappelle ou pas d'ailleurs ça sera son choix mais il faut attendre qu'elle te contacte qu'elle te fasse un signe pour que tu puisses revenir parce que finalement toi tu n'es qu'un adjuvant à leur plaisir tu n'es pas une nécessité donc tu dois t'incliner tu n'es jamais prioritaire et ça il faut vraiment que ça rentre bien dans ton esprit avant de commencer à t'engager dans le monde du libertinage voilà c'est le moment de la cinquième et dernière question c'est bien tu t'es bien accrochée je suis fière de toi bientôt le résultat dernière question est-tu prêt à faire passer le plaisir de madame avant le tien et ça c'est extrêmement important c'est quelque chose que normalement tu devrais aussi avoir dans tes relations classique mais qui devient excessivement important dans le libertinage pourquoi parce que quand on arrive à la tête du royaume la tête du royaume c'est toujours la femme et à la femme il faut lui faire plaisir pour être rappelé tu as envie qu'on te rappelle tu as envie d'avoir d'autres expériences de ce type là et bien oui et si la réponse est oui pour qu'on te rappelle il faut que tu lui fasses plaisir et que son homme se rende compte que tu lui fasses plaisir parce que il veut pour sa femme quelqu'un qui s'occupe au moins aussi bien d'elle que lui même normal tu vois le truc et en plus autre petit truc à penser c'est que si tu t'occupes extrêmement bien d'elle si tu es attentif à son plaisir et bien ce qui va se passer c'est qu'elle va te faire confiance elle va se lâcher et du coup elle va te donner mais alors énormément plus que ce que tu avais peut-être prévu au départ et là du coup c'est du gagnant gagnant assuré ça y est on passe enfin au débriefing alors tu vas compter le nombre de oui sur les cinq questions auxquelles tu as répondu et du coup si tu as cinq félicitations bravo tu es si tu as un résultat entre 3 et 4 ça vaut quand même le coup de planchouiller un tout petit peu plus sur ce qui t'a posé problème sur ce que tu n'es pas prêt à accepter mais c'est important que le nom se transforme en oui avant d'y aller parce que pour toutes les raisons que je t'ai expliqué en fait un peu plus tôt prends le temps d'y repenser que ça fasse son petit cheminement tu verras ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus si ton résultat est entre 0 et 2 malheureusement mon petit chat je pense que c'est pas pour toi du tout oublie ça mais ne désespère pas tu vas pouvoir t'amuser autrement j'en suis certaine alors tout le monde j'attends vos retours sur ce test quel score vous avez obtenu est ce qu'il ya des questions sur lesquelles vous avez bloqué des choses qui vous donne matière à réflexion on peut en parler ensemble en commentaire n'hésitez pas à laisser tout ce qui vous passe par la tête vraiment c'est l'occasion la psycho team est là pour vous répondre sans problème alors maintenant que tu es prêt pour le libertinage ou pas d'ailleurs dans la prochaine vidéo qu'est ce qu'on va faire et ben on va continuer l'analyse du film each expert en séduction lors de la première vidéo on avait donné quand même un trois et demi sur quatre ce qui est plutôt pas mal et ben on va voir si dans le deuxième opus ça va tenir ses promesses et si c'est applicable surtout dans la vraie vie donc je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo pour analyser tout ça en attendant qu'est ce que vous allez faire et ben comme d'habitude lâcher plein de pouces en l'air pour la vidéo si ça vous a plu lâcher en commentaire vos résultats et ce sur quoi vous bloquer on vous répond la psycho team est là pour vous et surtout abonnez vous à la chaîne plus la petite cloche de notification pour ne pas louper la deuxième partie de l'analyse de each ciao ciao